Le vaudou est très fort, parce que vous voyez, on apprend aux adeptes à vivre ensemble, à collaborer, à manger ensemble, à parler une langue, avoir un mot de passe, à prendre une même danse. Quand on parle du mal par rapport aux deux, moi je ne crois pas, parce que je peux dire que des gens se portent la croix et puis tout de suite ils ont le fusil pour tuer. Alors, est-ce qu'ils ne pensent pas à Dieu en prenant le fusil pour aller tuer quelqu'un tout de suite après ? Bon, celui qui reconnaît qu'il y a un être supérieur, est-ce qu'on peut dire qu'il est quand même dans une démarche maléfique ? Ça je ne sais pas. Dans la culture occidentale, l'image du vaudou reste associée à la magie noire et aux pratiques sataniques. Pourtant, le fondement de la culture vaudou se veut plus positive. dans la culture occidentale, la culture occidentale, tout de suite. le vodou est tout à fait autre chose le vodou le vodou est là c'est le vodou est un messager entre dieu et les hommes à le passer par le vodou que nos prières sont transmises à dieu voilà ce qui se passe et je pense que c'est ce que aussi les autres mais quand les gens parlent tant de dieu de vodou et trouve que c'est de la sorcellerie moi je le dis encore ici la main sur le coeur je le dis je le confie je confirme que la seule religion la seule religion au monde la seule religion qui a connu dieu la seule religion créée par dieu est le vodou et qu'est ce que c'est que le vodou le vodou tout ce que nous appelons vodou c'est tout ce que nous sommes venus voir sur cette terre c'est-à-dire la terre sur laquelle nous sommes nous l'adorons et nous l'appelons savata vous savez pourquoi il nous appelle sorcier ou bien vous savez pourquoi ils disent que le vodou est sorcellerie parce que le vodou est trop puissant le vodou est trop puissant parce que le vodou regorge des lois divines et quand vous respectez les lois divines vos prières atteignent plus rapidement dieu mais eux autres ils ne respectent aucune loi ils ne respectent rien et ils ne font que ce qui leur vient à la tête mais c'est ça nous nous plaisons bien ce n'est pas la sorcellerie notre divinité ils l'appellent fétiches je me suis posé la question je leur ai posé la question ils disent que dieu a dit que on ne peut l'adorer par n'importe quelle représentation et que là nous nous faisons des représentations nous faisons des modes de terre que nous adorons alors j'ai commencé par leur dire surtout aux catholiques mais chez vous et jésus que vous mettez et la croix que vous adorez et les statuts de jésus et les statuts de marie donc alors là c'est le fétichisme et il ya un chef d'état africain qui dit qu'il n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole nous nous sommes rendus dans des temples vaudou à abome la capitale historique du bénin ancien royaume du daomènes dans la tradition dans notre tradition nos aïeux savent que nous célébrons nous les célébrons et que le vodou est une divinité qu'on doit célébrer mon grand papa l'avait dit et c'est ce que je fais aujourd'hui nous ne rejetons pas les religions chrétiennes les religions venus de l'étranger amener dans notre pays par les blancs mais nous les acceptons mais nous ne devons pas rejeter notre religion notre divinité et c'est ce que je ferai toute ma vie à l'image des religions importés le vaudou a ses rites ses danses sa musique et sa croyance en un dieu unique accepté et vénéré par ses abdètes c'est ce que je suis en train de célébrer la divinité sagbata et au moment même où nous parlons les adeptes du vodou sagbata de la divinité sagbata sont en train de danser sur la place publique de notre concession c'est certain il ya un bonheur il ya une ouverture pour moi dans cette divinité en pratiquant cette divinité et ce Ce sont mes aïeux qui l'avaient pratiqué. A ma naissance, je les ai vus dedans et moi-même, j'ai continué avec la tradition. Mon grand-papa, mon père, le père de mon père, m'avait parlé des bienfaits de cette divinité. Mon vaudon, j'ai toujours satisfaction. Nous, il y a six meilleurs, il n'est pas. Je compte beaucoup sur cette divinité. Et je lui serai fidèle. Les origines du Vaudou sont avant tout africaines. Au Bénin, 37% de la population pratique cette religion, née de la rencontre d'autres civilisations africaines. Aboumé, ancienne capitale de l'ancien royaume du Temporin, qui était un royaume très glorieux et qui s'est imposé vers la fin du XVIe siècle sur un espace dominé par deux grandes civilisations, à savoir la civilisation Yoruba d'Ileife, l'Ingéria, et la civilisation Ashanti du Ghana. Ce royaume s'est assis sur deux grandes forces de pouvoir, le pouvoir temporel du roi et le pouvoir religieux Vaudou. Ce territoire du Daromé a été la cité nourricière du Vaudou, tout simplement parce que je vous disais au départ, ce peuple qui a fait une migration de l'ouest vers l'est est venu avec quelques acquis de la culture Ashanti Ashanti, qu'ils ont confronté aux acquis de la culture Yoruba, Ileife. Et de ces deux vieilles civilisations, qu'est-ce qu'on a de remarquable ? C'était déjà la philosophie qui les aidait à gérer leur quotidien. Cette philosophie était basée sur une culture de croyance. Lorsqu'on parle du Vaudou, je vous dois te remercier les Océans. Et lorsque vous vous rendez aujourd'hui, vous vous rendez à Haïti, à Cuba, au Brésil, même aux États-Unis, vous avez l'écriture Vevey, qui est encore interprétée dans ces cités, parce que les esclaves ont gardé quand même cette culture Vaudou à travers des écrits Vevey. Et c'est ça que vous avez dit que j'étais quantifié par le dame Erzulu et Damala. Et vous savez, ça par exemple, ça c'est un symbole très fort de la Grèce antique, où Hermès avait demandé à des serpents qui se battaient en mettant un bout de bois autour, ils se sont entrelacés, ça c'est devenu des amitiés. Et ce même symbole se retrouve dans le symbole Vaudou, et c'est ça que nous nous appelons Damala Ruelo. C'est pour vous dire toujours qu'il y a une certaine universalité aussi de la culture Vaudou. Cette religion traditionnelle a su résister aux campagnes d'évangélisation catholique, à l'islam, à la colonisation occidentale et au marxisme-léninisme. Pendant la période coloniale, le colon français, après avoir détruit le pouvoir temporel du roi, a voulu aussi mettre fin au pouvoir spirituel qu'incarnait le Vaudou. Et il était question de mieux exploiter les ressources de la zone de ce qui était resté de l'ancien royaume de Dancomain, à partir de son marché central. Les matières premières, il fallait les enlever facilement. Donc, il faut installer les chemins de fer et y mettre des trains. Le colon français a estimé que ces chemins de fer devaient passer sur le temple de Zomadonu, qui est la réincarnation des enfants, mal formés ou non, des différents rois. Et en tant que tel, ce Vaudou a pris la première place au niveau du Panthéon, Vaudou du Danroin. Le colon français a estimé qu'il fallait détruire et installer les rails. Et tout le peuple s'était soulevé. Le français a voulu mettre fin à cette réalité, mais il n'y pourra jamais. Jamais. Il est toujours facile de parler, d'aller dans tous les sens par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Si le Vaudou, en Europe, est perçu comme une pratique malsaine, une pratique dangereuse des forces du mal, c'est tout simplement parce que les premiers qui ont pris contact avec cette religion ici, c'est-à-dire les catholiques qui ont pris contact avec cette religion et qui ont rendu compte à leur hiérarchie en Europe, se sont largement trompés. Parce qu'ils ne comprenaient rien de ce qui se passait. Ils essayaient de traduire leur affabulation pour une réalité. Le communisme qui a essayé aussi de combattre le Vaudou. Après la supériorité des armes, ils n'ont pas pu finir de dormir comme il a voulu. Et si on a à bord dans la période révolutionnaire, ils ont tout essayé. Le monde du Vaudou est resté serein et imperturbable. Les gens n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Cela n'empêche pas les adeptes du Vaudou ou les vauduisantes griffes de pratiquer leur culte. Parce que le Vaudou, ça se vit au quotidien. Que vous y croyez ou non. Depuis son origine, le Vaudou cohabite en bonne harmonie avec les religions importées que sont les religions chrétiennes, musulmanes et évangéliques. Le Vaudou est une identité culturelle forte au Bénin. Le Vaudou est une identité culturelle forte au Bénin. Quand les premiers missionnaires étaient arrivés ici, c'était surtout sous le règne du roi Agadja. Après qu'il ait eu l'extension du royaume jusqu'à la mer, Ouida Kotoru, les Européens se sont rapprochés de lui, vous demandez de l'espace pour ériger une chapelle. La croix en haut, c'est le symbole du christianisme. Le roi ne demandait pas à quoi on vous reconnaît, ils ont dit, c'est la croix. Si vous avez votre croix en haut, là-dessous, moi je mets le symbole du Vaudou qui est la calevasse fermée. Je demande à mon peuple d'aller sur vos lieux de culte, sans arrière-pensée, sans état d'âme, parce que tout en voyant le symbole du blanc en haut, vous avez le vôtre là-dessous, c'est-à-dire, vous ne devez jamais oublier d'où vous êtes partis. Ceci veut dire que les rois ont accepté, sans difficulté, l'église catholique. Ça a été la même chose avec l'islam. Le Vaudou, dans la vision du dents romains, n'a jamais été une religion d'opposition. Parce qu'ils ont, c'est une bouteille, je dirais, ou une assertion, c'est celui qui a des interdits, qui les respecte. Au Ménin, les prêtres Vaudou sont parfois des guérisseurs. Ils utilisent les plantes ou vertu médicinales pour soigner les membres de leur communauté. Cette plante que vous voyez, c'est une plante qui traite la folie. En dior, ça dit, en médecine, en médecine traditionnelle, quand quelqu'un, la folie, ça veut, cette plante la comprendre pour traiter le malade. On est en collaboration avec la médecine moderne. Et on est en collaboration. Je voudrais dire que c'est un chercheur. La médecine moderne a ses limites. La médecine traditionnelle a ses limites. Ne gardez pas le malade à la maison pour dire que vous êtes en train de faire le plus fort. Mais c'est des côtés positifs. Il y a des choses que la médecine moderne peut faire et que la médecine traditionnelle ne peut pas faire. C'est chacun a ses limites. Personne n'empoisonne personne. Le couvent, c'est, comment l'appellent, c'est un culte. Comme il y a église, il y a mosquée, c'est un culte. Est-ce que nous avons des divinités pour la santé ? Dans un premier temps, je dois dire que toutes les divinités sont là pour la santé. Toutes les divinités. Mais il y a d'autres qui sont indiquées pour certaines maladies. Par exemple, si nous prenons les divinités sapata, quand vous avez la variole, quand le malin fait la variole, il faut faire le coup aux prêtres et on fait des libations à travers la divinité sapata et le malin se retrouve. Le vaudou combat la sorcellerie. Quand les sorciers prennent les gens et qu'il y a des problèmes, les gens font recours aux prêtres de vaudou pour faire des cérémonies, pour faire des libations pour demander de libérer la personne. Donne-nous des mains pour te servir et soyez les malades. Comme dans toutes les religions, l'adepte du vaudou est accompagné tout le long de sa vie sur terre et après sa mort. Sous-titrage ST' 501 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 Malgré l'invasion de l'Afrique Ces dernières années par des églises évangéliques le vaudou reste enraciné dans une pratique plus ouverte. Elle n'est pas diabolique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501